Salut à tous, c'est Mika pour la chaîne Mika Chanel. Donc, bonne nouvelle pour l'ancienne vidéo que j'ai fait sur le régulateur de charge de l'alternateur. Donc maintenant j'ai bien 14,40 à peu près, quand je démarre mon véhicule. Donc l'alternateur débite très très bien et ma batterie est bien rechargée. Donc on va faire le test tout de suite déjà de la batterie. Donc aujourd'hui on va parler de décharge de batterie, on va parler de petits problèmes. Souvent ça peut arriver qu'une batterie se décharge sans qu'on sache pourquoi. Donc je vais vous donner une petite astuce avec ce petit multimètre, ce petit appareil qu'on trouve dans le commerce. Qui va pouvoir justement déceler des problèmes de décharge lente de la batterie. Donc déjà je vais tester ma batterie à vide. Donc là je n'ai pas démarré du tout le véhicule. Je vais voir si, combien il y a là. Donc 12,67, 12,68, voilà. Donc c'est une batterie que j'ai acheté récemment. Donc voilà, l'alternateur recharge bien. Donc on a une bonne tension, très très bien. Donc la batterie est en bon état. Donc voilà, si vous arrivez à cette valeur là, il n'y a pas de soucis. Si vous arrivez à 12 volts, la valeur normale ça devrait tourner entre 12,3 et voire 12,7, 12,8 maximum pour une batterie vraiment de très très bonne qualité. Mais normalement on ne devrait pas baisser en dessous de 12,3 pour une batterie qui normalement doit être en bon état. Sinon, si vous êtes vraiment à 12,1, 12,2 ou en dessous de 12, non c'est que voilà. Encore pour un véhicule essence, ça va encore. Mais pour un véhicule diesel, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc ça peut occasionner des petits problèmes de démarrage. Donc voilà, j'ai testé ma batterie. Déjà je vois que c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est... Alors, très important, déjà on va parler un peu du multimètre. Donc voilà, vous avez 3 trous. C'est important de bien regarder. Donc là vous avez COM, COM ça sera toujours le moins. Je vous mettra dessus. Donc ici vous avez... Je vais rapprocher. Donc voilà, M, A, V, pour parler des volts en fait. Et tout ce qui est contrôle, omètre, etc. Donc ça sera la partie de ce trou là. Ici. Donc comme là je viens de faire pour contrôler ma batterie. Mais par contre ce qu'on va faire pour contrôler la continuité. Pour voir s'il n'y a pas une perte d'énergie. S'il n'y a pas du courant, une perte d'électricité si vous voulez. Il faudra le mettre sur ampérage. Donc il y a marqué 10A. Très important. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner 10A. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on va faire c'est que... Alors la borne plus on ne touche pas. On laisse brancher sans problème. Donc là vous avez vu, j'ai enlevé la borne négative. Voilà, qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vérifier si mon véhicule... En fait le courant va circuler par le multimètre. Il va faire un circuit, donc il sera ouvert. Donc il va circuler par le multimètre. Donc je vais pouvoir pour savoir si mon véhicule, ma batterie en fait, ou ma voiture, tout simplement, prendre de l'électricité, perdre de l'énergie si vous voulez. Donc on branche... Bon, on peut faire l'un ou l'autre, ça ne change rien. Il y aura juste un moins en fait, si vous voulez, devant. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je vois ? J'ai 0,1... Bon ça va baisser, il faut attendre un petit peu. Voilà, 0,8, 0,9... Ce qui peut correspondre... Alors avant de faire ce test, c'est très important, vérifier que vous avez bien éteint... Par exemple, si vous avez une alarme, les plafonniers de votre voiture... Couper le contact, bien sûr, il faut qu'il n'y ait rien... Rien qui peut consommer de l'énergie, pour vraiment vérifier. Alors, pour faire la différence, c'est que je vais mettre quelque chose pour que ça tienne. Voilà, comme ça. Pour éviter que ça bouge. Je n'ai peut-être pas pris le bon truc, mais... Ouais, ça devrait aller. Ouais, voilà. Donc là, 0,8, 0,9... Donc là, si, par exemple, on va donner un exemple... Si j'ai un plafonnier qui reste allumé ou une source d'électricité qui, quand j'éteins ma voiture, voilà, le soir, ça consomme de l'énergie, forcément. Donc là, je vais l'allumer, le partenier. Donc la valeur a augmenté. Voilà, vous avez vu. Donc il faut bien vérifier la valeur. Donc là, je vais réteindre. Voilà. Donc en fait, il faut être en dessous de 0,10. Alors, ça peut descendre encore en dessous, mais moi, je pense que c'est la petite ampoule qui fait office d'alarme, là, ou anti-démarrage qui consomme un peu d'énergie. Donc c'est tout à fait normal. Bah voilà, là, ça a bien chuté. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est entre 0,1 et 0,2 parce que ça m'a même étonné qu'une petite ampoule, une petite LED puisse consommer autant. Donc, ouais, quand vous faites ce test, c'est bien d'attendre. Vraiment être sûr d'attendre. Alors, si vous avez coupé le contact, par exemple, attendez aussi, parce que sur les véhicules modernes, le calculateur, il met plus de temps. Je crois qu'il met un quart d'heure, des fois, pour tout s'éteindre. Il y a plein, si vous voulez, de systèmes électroniques qui consomment un peu d'énergie. Donc, soyez sûrs, attendez au moins une bonne heure, pour vraiment être sûrs, et faites le test. Donc là, vous voyez, on devrait tourner dans cette valeur-là, normalement. Donc, ça m'avait un peu étonné tout à l'heure qu'il y avait un peu plus, mais là, ça s'est remis en place. Donc voilà, vous avez vu, un 0,1 et 0,2. Donc, si vous avez une valeur au-dessus, c'est que forcément, il y a une source d'énergie qui fait consommer votre batterie. Donc forcément, le matin, vous avez un problème de batterie, logiquement. Donc, pour vraiment vérifier quel est le problème, comme je vous ai dit, déjà éteindre tout ce qui est plafonné, tout ce qui peut consommer. Et ensuite, vous enlevez fusible par fusible, jusqu'à trouver le bon. Donc, celui qui engendre, justement, la consommation perdue. Voilà. Donc voilà, pour ce petit test, n'hésitez pas à le faire. Par contre, point important, après vous est terminé, très important de remettre le rouge à volt, parce que si vous faites un test de batterie, par exemple, comme ça va être en court-circuit, forcément, ça peut disjoncter votre, faire sauter votre multimètre. Ça m'est déjà arrivé. Sur les anciens multimètres, ce n'était pas terrible. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, faites ce petit test et puis vous voyez. Voilà, c'est vraiment facile et ça vous permettra déjà de voir si c'est un problème de batterie, si c'est un problème de consommation extérieure, si c'est un problème d'alternateur ou autre chose. Donc vous avez d'autres vidéos que j'ai faites sur l'alternateur et sur comment vérifier sa batterie. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et donc voilà. Bon, je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501